C'était il y a 10 ans, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy démarrent leur histoire d'amour suite à un coup de foudre au cours d'un dîner. Dans le nouveau numéro du magazine Vanity Fair, Marisa, la mère de Carla Bruni, revient sur ce début d'idyle, notamment sur le moment où elle a appris leur relation. C'était un samedi matin dans son appartement parisien. Elle est allée dans la salle de bain se faire des frisettes, on a sonné à la porte, c'était le président avec ses gardes du corps. J'étais un peu étonnée, Carla m'a lancée. « Ah oui, j'ai oublié de te dire », a-t-elle résumé. Mais Marisa est rapidement conquise par son futur gendre, avouant même à l'époque qu'elle aimerait que Nicolas Sarkozy soit réélu président de la République. « C'est un homme qui s'est beaucoup attaché à notre famille, il est esqui et attentionné », avait-elle confié au site de Metro News. Elle lui a d'ailleurs consacré un chapitre entier dans son autobiographie, une partie qu'elle a écrite avec beaucoup de cœur selon ses dires.